salut à toi qui regarde cette vidéo et bienvenue sur ma chaîne c'est jack piscount qui te parle et aujourd'hui encore on se retrouve pour le test d'un nouveau jeu rétro et aujourd'hui je vais attaquer un titre plus que culte des salles d'arcade puisqu'en effet je vais tester cadillac and dinosaurs un sympathique beat them all édité et développé par capcom c'est sorti en 1993 et on peut y jouer de 1 à 3 joueurs sans plus tarder je vais donc sélectionner mon personnage parmi et bien oui quatre gugus ma foi fort déterminé avec jack qui est le personnage le plus moyen on a anna qui était qui est une spécialiste on va dire des armes le troisième personnage lui est beaucoup plus rapide et le dernier en tout cas lui est une grosse brute épaisse un peu plus lente la côte est en 2513 on en a marre que tu interfères toujours dans notre affaire on va t'apprendre une bonne leçon allez pas fin de percut elle s'amène tout le monde d'accord du coup comment ça va se jouer dans ce jeu fantastique c'est très simple puisqu'en effet c'est un jeu qui se joue seulement avec deux touches une touche pour attaquer et une touche pour sauter mais vous allez voir qu'avec ces deux simples touches on peut réaliser des merveilles puisque en effet je peux dacher je peux courir vers l'avant je peux effectuer des attaques en course je peux effectuer des attaques dans les airs j'ai même deux types d'attaque à la vous venez de voir la dive kick lorsque je suis au sommet de mon saut j'effectue comme ceci un coup de pied descendant de tout beau tu sais où je peux donner tout simplement un coup de qui est digne des plus grands french cancans on peut aussi donc effectuer des attaques triple ou quadruple combo et on a aussi comme beaucoup de beats et maul de l'époque la possibilité en appuyant sur les deux touches en même temps d'effectuer une attaque qui va un peu balayer la zone et qui va me coûter un brin de vie donc attention à utiliser avec parcimonie hop on récupère quand même pas mal et bien oui de points et d'armes et d'objets on peut aussi effectuer alors ça c'est propre à tous les personnages une attaque un peu particulière en faisant bas haut et et l'attaque voilà moi j'effectue par exemple avec jack et bien espèce de coup de pied rotatif volant avec pointure et c'est plus ou moins efficace par contre ça ne me coûte pas d'énergie celle ci mais elle est un peu plus compliqué à sortir à un gros bon gros steak ça fait toujours du bien par là où ça passe je récupère donc cette petite grenade et je vais déjà affronter le premier boss ça va plutôt vite ah oui hé connard casse toi de ce dino non toi casse toi ou je te casse les dents ah oui euh ta carcasse va nourrir ce dinosaure ah oui formidable allez hop paf ça commence comme ça voilà je mange un délicieux donuts à même le sol du coup premier boss comment ça se passer c'est plutôt simple il va donc réveiller et énerver un dinosaure qu'il va falloir eh bien oui calmer à coup de tatane dans la gueule donc après le boss pour l'instant est tout seul il gigote pas mal il a tendance à pas mal bouger et un peu plus tard il appellera ses copains on peut aussi effectuer bien évidemment des chopes si on est assez proche au corps à corps du coup un gameplay plutôt technique malgré tout ça peut être extrêmement simple pas besoin de tout maîtriser pour autant mais il ya un gameplay avec une certaine profondeur et ça c'est pas négligeable surtout comme vous avez pu le voir du coup il ya quand même pas mal d'objets à récupérer un des objets de soins évidemment et des armes donc des armes de corps à corps des armes à distance et ça me rappelle pas mal alors un autre titre culte des arcades alien vs predator que j'avais déjà testé un petit peu plus tôt sur la chaîne avec donc plein d'objets avec des munitions limitées bien évidemment et on peut recharger aussi ces mêmes armes avec des munitions que l'on peut trouver sur le sol là je vais me faire en papaouter comme ils disent dans le milieu je vais me faire battre une première fois et quand je reviens par contre petite particularité me fort sympathique normalement les ennemis dans les bits et maul lorsqu'on revient après une défaite et bien ils le font que tomber au sol et bien là qu'on revient et bien c'est très simple je ne sais pas d'où ça sort mais il ya des missiles qui tombent et tout le monde décède un petit peu et c'est vachement agréable regardez moi cette tête de vainqueur ouais moi ça ben 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 il a vachement content d'être là je sais pas s'il est vraiment au courant de ce qui se passe mais en tout cas il a l'air content d'être avec nous deuxième niveau deuxième niveau donc coup sur huit or un jeu qui n'est pas très très long mais c'est un jeu qui va évidemment devenir de plus en plus difficile de plus en plus compliqué avec parfois quelques petites phases de gameplay qui vont changer un je pense notamment au troisième niveau où comme on vient de le voir on va diriger une cadillac alors les cadillac les voitures mythique américaine avec une sacré gueule un super design et voilà plein de petites choses c'est pas hyper original en soi si vous avez déjà joué à alien versus predator ou même à qu'on s'appelle the punisher par exemple vous retrouverez un petit peu les mêmes assets ici un les mêmes particularités du titre mais c'est pas un mal moi je dis pourquoi on se plaindrait d'avoir des jeux un peu similaires quand ces jeux ci et bien sont extrêmement bons là évidemment j'ai un triceratops qui n'est pas très content de me voir apparemment mais il suffit de lui tirer dessus lui foutre trois pains dans les dents et après ça devient notre meilleur ami alors à savoir que les dinosaures sont neutres de base c'est à dire qu'ils vont pas nous attaquer nous forcément mais ils vont plutôt attaquer tout ce qui se passe à l'écran donc là par exemple le dinosaure derrière si on le touche pas et bien il va rien se passer il va pas se réveiller mais l'ennemi va essayer lui lui foutre quelques catatan dans le cul et s'il se réveille et bien il va attaquer un peu tout le monde sur l'écran alors en termes de technicité vous pouvez le voir que le jeu ma foi est extrêmement joli avec des sprites plutôt gros surtout en parlant des dinosaures les sprites sont immenses c'est animé un petit peu sommairement mais en tout cas les décors je trouve très très joli ça fourmille de détails c'est très très agréable à l'oeil pareil en termes de musique les musiques sont bien choisies avec là on peut l'entendre dans la jungle des petites percussions ma foi fort agréables et du coup même en termes de bruitage c'est très très plaisant puisque voilà chaque tatane que l'on met a un bruit vachement dynamique vachement puissant on ressent vraiment la puissance des coups et des impacts c'est assez agréable attention voilà prends ça le gros ça t'apprendra d'être gros hop là glissade du singe incroyable on continue on continue notre folle aventure alors ce qu'il faut savoir sur Cadillacs and Dinosaurs alors lui il s'est cru dans Castlevania avec son fouet là c'est que de base c'est un comique alors un comique du nom de Xenozoic Tales si je ne dis pas de bêtises alors je n'ai pas lu le comics je ne suis pas très très fan de comics de base et puis bon ce comics là d'après ce que j'ai compris il était sorti dans les années 80 donc j'étais pas forcément né hein mais c'est basé sur un comics et il y a eu aussi un dessin animé un dessin animé alors plus destiné lui aux enfants avec plein de jouets de merchandising en veux tu en voilà et alors je n'ai vu ni l'un ni l'autre mais apparemment c'est eu quand même un petit succès ma foi plutôt intéressant et je pense que cet excellent titre de l'arcade il n'y est pas pour rien donc là on avance tranquillement les niveaux sont plutôt courts et condensés c'est pas forcément une mauvaise chose alors moi je suis plutôt fan du style Beats and Maul mais un bon Beats and Maul pour moi c'est un Beats and Maul qui se joue assez rapidement il ne faut pas qu'on se fasse chier puisque c'est des titres quand même régulièrement répétitifs on peut le voir que là j'ai plus que une minute pour finir cet écran voilà on récupère quelques points, quelques objets merde ah bah super du coup j'aurais pas la dynamite oh c'est dégueulasse oh qu'est-ce que tu fais hey fuck you oh je vais défoncer là connard de chauve ah super par contre là j'ai un pistolet mais je crois qu'il n'y a plus de munitions du tout tiens mange mon pistolet voilà alors je récupère ces armes elles ne sont pas forcément très très intéressantes elles sont un peu lentes ils ne font pas beaucoup de bobos il se déplace en même temps que moi j'aime pas ça là voilà tiens tiens un coup de schlas allez alors c'est qui le prochain ? c'est qui le patron ? paf voilà évidemment les boss ont beaucoup de vie on peut charger son attaque ah ça c'est plutôt bon ça regardez moi ça je danse ah merde je me suis prouvé un pain dans la gueule il aime pas la danse il ne veut pas danser apparemment paf mais laisse-toi faire je comprends pas il est très gros et j'arrive à le louper quand même il est stun on en profite petite glissade voilà allez tac alors je vais peut-être le finir avec un coup de point spécial voilà final uppercut qui va balayer tout le monde et c'est plutôt pas mal alors comme d'habitude moi je vous conseille plutôt d'y jouer avec un pote si vous avez la possibilité de jouer à deux ou plus à ce titre c'est jamais de trop ça facilite le jeu et c'est des bons défouloirs je trouve attention on va attaquer dans le cul voilà alors par contre voilà j'ai plus assez d'énergie pour effectuer une attaque ah super je suis décédé c'est pas grave alors je crois que je n'ai plus de contenu alors voilà alors on dirait que tu n'as plus eu de chance ah ouais et paf dans ta gueule alors je vais changer de personnage je vais donc prendre je vais prendre la meuf je vais prendre la femmeuf Anna Anna Montana alors elle arrive comme ça elle défonce tout elle arrive avec un bazooka elle a peur de rien elle est motivée donc comme je vous le disais elle elle est bien plus forte avec les objets mais elle le tape je crois beaucoup moins fort elle fait beaucoup moins mal avec ses petits points allez tiens je te chope coup de genou volant ah merde attention j'aurais bien fait son autre attaque SP je ne sais pas à quoi ça correspond ah elle fait une roulade elle fait une roulade comme Sonic c'est Sonic regardez ça oh incroyable attention j'ai la tête dans le cul et c'est pas le mien oh je me suis pris un couteau dans le dos allez tiens ah je prends cher quand même et voilà j'en suis venu à bout j'en suis venu à bout je vais vous montrer le début du stage 3 puisque quand même je vous le rappelle il y a un petit passage avec la Cadillac oh la la mais quelle tarlouze oui formidable oh ce design ce design des pin-up des années 50 c'est formidable et du coup ma foi une bonne découverte pour ma part alors oui c'est pas extrêmement original mais comme je l'ai déjà dit auparavant lorsqu'on fait des bonnes choses ça sert à rien d'être très original puisque si on a déjà un bon jeu de base voilà ça suffit ça se suffit à soi-même attention là je vais affronter des bikers dans le désert américain oui ah attention voilà pour l'instant je leur casse la gueule je me réserve un peu le suspense attention c'est parti ah oui eh prends la voiture ça sera bien plus simple pour avancer hop je saute dedans et c'est parti ah je roule sur tout le monde ah j'ai pas de pitié pas de pitié j'ai pas le temps voilà je roule sur tout le monde alors ils ont pas la présence d'esprit de se décaler ils restent en plein milieu de la route c'est un désert il y a tout l'espace du monde mais ils s'en battent les couilles alors je peux pas faire grand chose avec la voiture par contre c'est à dire que je peux juste voilà aller de haut en bas je peux pas je sais pas on va dire sauter alors ça peut paraître un peu bizarre mais ça m'aurait pas étonné et on arrive déjà au boss alors c'est un niveau très très court mais c'est parce que le niveau normalement vous êtes pas forcément obligé de le faire en voiture voilà alors lui je lui fous quelques tatanes dans son fion voilà évidemment hein tout est fait pour que la voiture disparaisse plutôt vite puisque elle prend des dégâts et lorsqu'elle sera bien trop entamée eh bien on passera une phase à pied comme ceci voilà alors ça par contre ça va être chiant ça c'est un boss chiant que j'aime pas trop parce qu'il va faire voilà des allers-retours à droite et à gauche et il va balancer des grenades au passage donc il va falloir bien gérer pour pouvoir le taper à chaque passage voilà elle a pris plutôt cher il y a une arbre je vais essayer de choper l'arbre attention en esquivant les grenades hop 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 je récupère la métraillette le Uzi alors je sais pas ce qu'ils avaient dans les années 80-90 avec les Uzi alors je crois que c'est les armes les plus les moins charismatiques du monde mais tout le monde en était plutôt fan bizarrement voilà oh là là regardez-moi ça cette roue avant incroyable bon ça ça me rend invincible le temps de quelques coups plus que 3 minutes attention ah putain à chaque fois je saute de trop ah un fusil à pompe paf et voilà un coup de pompe dans tes dents au passage j'explose ta moto et tu vas faire un gros dodo formidable troisième niveau déjà terminé c'est un jeu qui va plutôt vite si vous y jouez déjà à 2 ou à 3 je pense qu'en une demi-heure 3 quarts d'heure ça devrait être torché en termes de chiffres bien évidemment pas de prix je n'ai pas trouvé de board arcade à vendre ni de test à proprement parler mais un speedrun même plusieurs speedruns de disponibles le speedrun se jouant avec Jack en une seule pièce en un seul crédit et bien lui se fait en 31 minutes et 21 secondes et en parlant de Jack justement et bien vu que c'était le bordel on nous apprend qu'on a attaqué le garage et qu'on va y retourner et du coup on va casser la gueule au méchant le méchant avec ses boomerangs qui nous rappelle évidemment le premier méchant de Streets of Rage un autre Bits et Moll plus que culte sur ce c'était donc Cadillac & Dinosaurs un super jeu d'arcade que je recommande chaudement à tous fans du genre sur ce moi je vais donc vous dire à bientôt pour un prochain jeu rétro prenez soin de vous et à très vite salut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada